Mamma mia ! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo numéro 4 je crois bien. Alors dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous montrer une autre manière de pouvoir savoir en quelque sorte si le document a été bien chargé ou non. Donc ici on avait utilisé le fameux document.ready pour pouvoir afficher notre fameux élément cool qui était caché par défaut. Donc en lieu et place de mettre ici document.ready comme ceci, on pouvait utiliser ce petit shortcut là. C'est à dire quoi ? On met simplement ici le dollar, on ouvre les parenthèses et automatiquement on met notre fonction anonyme qui est présente à ce niveau. Donc je mets ici function, j'ouvre mes accolades et voilà, cela permet de savoir si oui ou non notre document a été chargé. Donc si mon document a été chargé, je veux tout simplement qu'on puisse repérer l'élément qui a pris l'identifiant cool comme ceci et je veux qu'on puisse l'afficher. Donc je mets ici show pour pouvoir l'afficher. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, choc et bam, on voit que rien ne change. Pour vous montrer que cela marche, je vais enlever le fait que l'élément soit caché par défaut et je vais le faire ici à ce niveau. Donc ici l'élément n'est pas caché par défaut, on attend que le document soit chargé et on cache maintenant notre bouton 1, ce qui va faire qu'il ne va pas apparaître. Donc je viens à ce niveau, j'actualise et choc et bam, mon bouton 1 ici disparaît. Avant de terminer, je vais vous montrer une autre méthode qui permet d'ajouter du code CSS. Donc ici à ce niveau, au lieu d'utiliser la méthode hide, je vais utiliser tout simplement la méthode CSS. Elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est tout simplement la propriété que vous voulez modifier. Si je veux par exemple modifier la couleur du texte, je mets ici color. Et ensuite, je vais donner ici la couleur que je veux. Excusez. Donc si je veux la couleur bleue, je mets tout simplement ici par exemple blue. Ou si je veux, je mets le code hexadécimal. Donc je peux mettre ici dièse, 0, 0 et je rajoute ici F. Et je mets mon premier point virgule à la fin. Donc à ce niveau, mon premier bouton 1 aura tout simplement une couleur bleue. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, shake et bam, il a une couleur bleue. Je peux également modifier ici le font size. Donc je mets ici dollar. Je veux sélectionner mon élément cool. Je mets ici dièse comme ceci. Cool. Et je veux modifier également le CSS. Donc je mets ici CSS. Je veux modifier la taille des caractères. Donc je mets ici font size. Et je vais donner une taille des caractères de pourquoi pas 50 pixels. Ça va être vraiment très très gros. Donc j'enregistre. Je viens à ce niveau. J'actualise. Et shake et bam. On peut voir que ça fonctionne. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Surtout abonnez-vous et laissez des commentaires. Exo exo.